... des agents et fonctionnaires de l'État à suivre dans ce journal. Nous irons également dans la province de Quilou, où les cardinales Ambongoui est allé pour les centenaires du diocèse du Diopha. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. 405 députés ont voté pour la loi électorale révisée. C'était au cours d'une plénière à l'Assemblée nationale. Sylvie Moembo. Au cours de la plénière du jeudi 2 juin 2022, les députés nationaux ont unanimement voté la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 6, barre 006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, peut-être que modifiées et complétées à ces jours. 405 députés sur les 405 présents ont dit oui à la proposition de loi à l'issue de la peine nominale. Sous la conduite de Christophe Mbosokodiapuanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, le député national Augustin Moulumba, président de la commission politique, administrative et juridique, a présenté la synthèse du rapport des cogitations de sa commission par rapport aux 10 options levées par la plénière sur le 18 proposé par le G13, initiateur de la dite proposition de loi. La commission a précisé Augustin Moulumba-Kanza n'a ajouté aucune option sur celle adoptée par la plénière. Elle a travaillé d'arrache-pied en vue de renforcer la nationalité du processus électoral, la transparence du scrutin, la traçabilité des résultats ainsi que l'intégrité du vote. Les rapporteurs de la commission PAG, Daniel Mbosokisa, a énuméré les 10 options levées par la plénière et sur lesquelles la commission a axé ses travaux. Au nombre de ces options, il y a l'introduction du seuil de recevabilité des listes de 60% des sièges en compétition, le métien de la proportionnelle prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes conformément à l'article 14 de la constitution. Distinction des inéligibilités définitives par les crimes graves, génocides, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, décès temporaires pour les autres infractions. Les tests seront renvoyés au Sénat pour seconde lecture, avant sa promulgation par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo. Au Sénat, les sénataires ont prolongé au cours de la plénière l'état de siège dans la province de Litorie et du Nord-Kivon. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté en seconde lecture le projet de loi autorisant la poursuite de l'état de siège sur une partie du territoire national. C'était au cours d'une séance plénière présidée par Edi Mundela-Kankou, premier vice-président de la Chambre haute du Parlement congolais. Après la présentation du dit projet de loi par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Soros Moutombo-Kiesse, les sénateurs autorisent ainsi le gouvernement à proroger pour la énième fois l'état de siège afin de permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre les opérations militaires en vue d'éradiquer définitivement l'insécurité à l'être du pays actuellement aggravée par l'agression du Rwanda sous les labels du M23. Sur 101 membres qui composent le Sénat, 91 membres ont pris part au vote. 87 ont voté oui, 2 membres ont voté non, 2 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la promulgation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. Il faut rappeler que dans un proche avenir, cette situation exceptionnelle d'état de siège sera au centre d'une table ronde à l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tissé, qui dit « La rencontre mettra autour du chef de l'État les acteurs clés concernés par cette situation exceptionnelle. Il s'agira des élus des provinces concernées et autres notables, ainsi que les décideurs politiques au niveau national. » Il a un projet de relance agricole. Il, c'est le chef spirituel de l'église Kimbanguiste. Il a été reçu par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. C'est une première rencontre entre le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, avec le chef spirituel et représentant les gars de l'église Kimbanguiste à son éminence, Simon Kimbanguangani. Une rencontre à forte tonalité de coopération qui raffermit les liens existants de plus belle lurette entre l'État congolais et le Kimbanguisme. L'audience a eu lieu ce jeudi 2 juin 2022 dans sa résidence officielle du palais de Centroville. Plusieurs points ont été évoqués lors de leur entrevue, notamment la relance des activités agricoles du centre de Kounzoulou, situé à quelque peu de 200 km de la ville de Brazzaville. Au sortir de cette audience, le représentant des gars de l'église Kimbanguiste s'est conscrit. Nous sommes venus pour suivre les activités qui mes prédécesseurs ont commencé ici au Congo Brazzaville, au sein de l'église Kimbanguiste. Le président Sassou était très réceptif et nous sommes contents de cette rencontre. Notre première recommandation est de respecter l'État et nous devrons cheminer ensemble. Présente à cette rencontre, la maire de Kintélé, Mme Stella Messa Sassou Nguesso, a fait l'économie de cette audience. Mais en fait, j'ai commencé à travailler avec l'église Kimbanguiste, ça fait maintenant 3 ans. Et la première fois qu'ils m'ont invitée, je suis allée à Kamba et j'ai vu comment ça se passait. J'ai même visité aussi les champs d'agriculture qui m'ont permis de voir que ce sont des gens qui travaillent sérieusement. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être la marraine de ce projet de Kounzoulou, parce que Kounzoulou existait déjà depuis longtemps. signalant que son éminence, Simon Kimbanguangani, est le tout premier chef spirituel du Kimbanguisme à être reçu par le président de l'État Sassou Nguesso. C'est dans une ambiance festive, une photo de famille a immortalisé cette rencontre. Des bras à ville, rendons-nous à Idiofra, dans la province de Kouilou, où le cardinal Fridolin Ambongo est allé pour la célébration du centenaire du diocèse d'Idiofa. Edithia la Katala. En route pour la clôture du centenaire du diocèse d'Idiofa à la mission catholique Sainte-Thérèse d'Ipamu, son éminence le cardinal Fridolin Ambongo vient d'être accueilli chaleureusement par la communauté chrétienne d'Idiofa, composée des mamas catholiques et du groupe K, Kizito et Anuarité. Le rendez-vous est fixé dimanche 5 juin 2022 à Ipamu où le cardinal et tous les autres évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa se rendront demain samedi pour une célébration avec face dans la fraternité chrétienne. La paroisse d'Ipamu qui est le premier lieu d'évangélisation de ce qui est devenu après les diocèses d'Idiofa. Il y a exactement 100 ans que la bonne nouvelle de Jésus-Christ a été apportée à notre peuple et tout est parti d'Ipamu. Donc je suis ici parce que nous voulons célébrer cet événement comme église, non seulement église diocésaine d'Idiofa, mais comme église provinciale de Kinshasa. Voilà pourquoi tous les évêques de la province sont là. Nous, nous allons rendre grâce à Dieu pour le don de l'évangile, mais aussi l'occasion pour nous d'exprimer notre gratitude à tous les missionnaires venus de pays lointains et qui nous ont apporté l'évangile. Une grande effervescence monte déjà sur place à Ipamu et des invités de marque. Ils sont également attendus. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est allé calmer les conflits fonciers. Les conflits de succession générés à la suite de la mort du chef Moutui a créé des tensions dans le village Bingibingui du groupement Kinga Kati dans la commune de l'Ancelé. C'est l'objet de la visite ce jeudi 2 juin 2022 du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières pour rétablir l'ordre face aux héritiers qui revendiquent la succession. Un message de paix, l'air a été lancé par Daniel Asselo Kito-Akoi après avoir écouté toutes les parties en conflit, déconstituer une commission qui devra étudier minutieusement cette question afin de rétablir l'ordre et la paix dans ce village. Il n'est pas souhaitable qu'il y ait la victoire d'un camp de la violence sur un autre camp de la violence. La procédure continue. Le travail va se faire pour qu'au vu du rapport qui nous sera transmis, nous puissions décider de manière à ce que le réel calme revienne ici. Pendant qu'il est à Bingui Bingui, le patron de la sécurité a été informé d'un cas des morts dans la commune de Maloukou à la suite d'une attaque nocturne des bandits armés. C'est dans la concession Moukéba appartenant à la société Okokin que les personnes qui la gardent seront visitées la nuit dernière par les bandits armés qui ont abattu à bout portant un jeune homme et blessé deux autres. Des actes condamnés par Daniel Asselo Kito-Akoi qui a insisté devant le responsable de la police nationale congolaise sur la nécessité de sécuriser les personnes et leurs biens, surtout dans cette partie de la ville, où plusieurs cas du genre sont souvent signalés. Spoliation des domaines militaires, le vice-ministre de la Défense est allé à Kouilou pour constater l'effet. La lutte contre la spoliation du domaine militaire, l'équipe actuelle de la Défense nationale en fait son cheval de bataille. C'est ce qui justifie la présence de la vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Madame Séraphine Kilouboukoutouna, à Kikuit, dans la province du Kouilou, plus précisément au camp colonel Ebea, qui est en moitié spolié et dont une grande partie vendue au privé au détriment de l'intérêt général. Après une réunion avec la société civile, locale, la mairie de la ville, la 11e région militaire et les experts de l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo, la vice-ministre de la Défense est descendue jusqu'au camp colonel Ebea pour voir de vue vue la situation actuelle de ce conspolier. Nous sommes maintenant dans un état de tour. Les changements commencent d'abord par les changements de mentalité. Le bien commun doit être respecté. Donc c'est devenu comme un terrain sans mètre. Chaque personne qui trouve une portion de terre, il s'est libre et qui peut vendre. Alors nous avons tous disparu comme nous l'avons fait ailleurs. L'État, alors là-bas, j'ai dit que toutes les personnes qui croient, qui c'est qu'il avait vendu le terrain, des militaires, qu'il avait acheté, qu'il a cherché son argent. Nous sommes déterminés à tout récupérer. C'est ça la vision du chef de l'État. Après un constat amer, sur place, elle a prise une décision courageuse, celle de suspendre tous les travaux en cours tout en demandant à ceux qui auraient acquis illégalement de terrain de suivre ceux qui les ont vendus car ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Je l'ai dit tantôt, les fonctionnaires de l'État seront identifiés, les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique et aller visiter les sites d'identification biométrique des agents et cadres de l'État congolais. C'est dans un climat emprunt de transparence et d'harmonie que se déroule l'identification biométrique des agents publics de l'État sur les lieux des services sectoriels respectifs. Et dans l'optique de faire le suivi, après les lancements officiels, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a débuté la ronde par le secrétariat général de la fonction publique chargé des actifs. Je reviens à demain pour voir comment ça fonctionne. Parce qu'il faut garantir la suite. Pour se rendre ensuite au secrétariat général de la primature afin de palper du doigt l'opérationnalisation de ce processus effectué par la direction de gestion de base des données numériques des ressources humaines déployées sur terrain. C'est d'ailleurs comment ça pose ça à l'identification de la province. Ça a eu le travail de l'identification. Le ministère de la fonction publique est avec nous ici pour l'identification. Mais il faut quand même que le chef, l'initiateur, pour se suivre, voir, comme ça, il peut corriger à temps ce qui ne marche pas. Nous sommes très contents, très ravis. Et c'est pour cela d'ailleurs, je lui ai dit, nous sommes très contents, mais nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. Les efforts fournis par le gouvernement congolais pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, produisent des fruits et cela s'atteste avec le processus d'identification biométrique piloté par le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Et les deux ministres du développement rural et celui de l'agriculture sont en mission à l'est du pays dans le cadre d'un projet agricole. Le gouvernement Samaloukonde tient à la réussite de la récolte de la saison culturelle 2021-2022, deux de ses warriors. Les ministres d'État en charge du développement rural, François Roubautama Sumbuko, et celui de l'agriculture Désiré Mzinga Barianze, vont donner le goût de cette opération. Le ministre d'État en charge du développement rural, qui est arrivé le mardi 31 mai 2022 à Gouma, parle de cette mission. Nous sommes préoccupés par le développement de notre pays à partir de la base. Comme l'a indiqué la vision du chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, moi je regarde ce qui est en train d'être fait dans le cadre du développement rural. Mon collègue regarde ce qui est en train d'être fait dans le cadre de l'agriculture. Nous sommes venus faire une promotion parce que bientôt, ça sera la prochaine saison agricole. Il faudrait que nous sensibilisions la population pour qu'elle cultive en abondance et que nous aussi nous développions les routes de dessert agricole pour permettre à ce que les productions soient évacuées vers le centre de consommation. François Roubautama Sumbuko a rejoint son collègue de l'agriculture arrivés deux jours avant à Goma. Les deux personnalités ont pris le bateau et sont arrivés le même jour à Bukavu. Goma, Routourou, Massissi dans le nord Kivu et Bukavu ou Vira dans le sud Kivu sont concernés par le lancement de la récolte de la saison culturelle 2021-2022 et les préparatifs de la saison 2022-2023. Et les chefs coutumiers de la province du Oukatanga étaient chez Nana Manouanina, ministre près des présidents de la République. La cohésion nationale s'est construite et s'entretient au jour les jours. Nana Manouanina, ministre près des présidents de la République et sur le terrain pour sensibiliser les communautés sur les vivre ensemble. Dans le Oukatanga, la ministre a rencontré le chef coutumier avec lequel elle a eu les échanges enrichissants sur l'avenir de la République. Dans l'unité, un discours que le chef traditionnel intègre dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo et souhaite aussi qu'elle leur voix soit entendue. Le chef coutumier souhaite participer activement à la cérémonie d'accueil du couple royal en RDC mais aussi au retour de reliques du héros national Patrice Emery Lumumba. La dernière demande adressée au chef de l'État à travers la ministre auprès du président de la République et l'identification de véritables chefs coutumiers afin d'écarter tous les fausseurs. Nana Manouanina a convaincu ses interlocuteurs et poursuivra le même travail aux lois là-bas. Les étudiants, les comités des étudiants de la RDC étaient chez les ministres Patrick Mouyaya pour s'enquérir des informations. Mais c'est très bien pour vous de commencer à comprendre les enjeux du pays. Alors les enjeux du pays, il ne faut pas les comprendre seulement dans le prisme de l'actualité il faut les comprendre dans le prisme même historique parce que si on n'a pas des récules qu'il faut on aura du mal à juger des faits présents parce que très souvent malheureusement le Congo nous-mêmes on ne le connaît pas bien. On les connaît sous des prismes de ce que les médias veulent nous montrer mais je pense que lorsque vous êtes des étudiants c'est important de comprendre par exemple l'histoire, la géographie des régions du Kivu où se pose le problème de sécurité le plus souvent dans notre pays. Je vous exhorte à le faire parce que ça vous permettra d'avoir les récules qu'il faut et l'essence de l'engagement qu'il faut par rapport spécifiquement à cette question. Moi j'ai lancé la campagne Bendele Koyate il y a une année où on donnait la possibilité justement à nos militaires d'être accompagnés par la population qu'il y a un effort à faire que lorsque vous voyez un policier qui est censé être représentant de l'État vous devez savoir que sa mission principale c'est d'abord de vous protéger. Lorsque vous voyez un militaire quelle que soit sa situation sociale c'est de savoir que celui-là fait le choix de sacrifier de mourir pour vous. ... des travaux, des luttes anti-érosives à Kinshasa projet Kinshasa Zéro Trou et autres projets c'est l'objectif de la descente du ministre des infrastructures travaux publics et reconstruction. C'est une descente sur terrain à deux volets qu'a effectué le ministre d'État ministre des infrastructures et travaux publics. D'abord le chantier des travaux de lutte anti-érosive dans la ville province Kinshasa Zamba Telecom pour commencer. Ce site connaît une nette évolution des travaux qui ont débuté en mars dernier. Construction des caniveaux d'un grand collecteur en béton armé afin de réduire la vitesse de l'eau et créer une ouverture du lit de la rivière Loukunga à Dumèze. C'est la construction d'une glissière de 610 mètres en béton et à Masikita, ce sont les grands travaux de lutte anti-érosive. Alexis Guissaromovini a constaté le retard dans quelques sites. Nous sommes passés effectivement pour commencer à Zamba Telecom. Il faut savoir que c'est une érosion qui était quand même assez importante qui menaçait déjà la route nationale numéro 1 et donc ces travaux qui ont commencé au mois de mars on peut constater aujourd'hui que l'évolution est assez positive. Nous avons quand même été impressionnés par le niveau d'exécution de ces travaux. Lequel doit être récupéré au cours de cette saison sèche. Des mises en demeure ont été faites aux entreprises contractantes. Deuxième volet de cette ronde, l'inspection des projets d'évoirie dont Kinshasa Zéro Trou, de l'avenue Allée Verte en passant par Bangala et Kouamout. Puisque nous parlons des infrastructures responsibles pour parler cette fois-ci de l'aspectage des routes mais dans la province du Haut-Katanga. Pour la première fois depuis l'époque coloniale l'avenue Mobutu dans les territoires des Kambov revêt Pont-Neuve grâce aux travaux d'asphaltage initiés par le gouverneur Jacques Aboula-Katoué. Le ministre provincial des infrastructures Miguel Katem-Kachal a inspecté les travaux en pleine exécution. Ils vont s'étendre sous l'ensemble de cette axe de 2,2 km. Au finish, l'avenue Mobutu rénovée reliera les quartiers Makomeno, la cité Jekamine et le KSNCC. Objet d'un accueil enthousiaste de la part de la population de Kambov qui voit sa cité se moderniser, le patron des infrastructures en province a saisi l'occasion pour échanger avec ses hôtes. Le gouverneur nous a envoyé faire le suivi de travaux de cette route. Nous n'avons pas oublié Kambov parce que vous êtes les enfants du Oukatanga, les enfants de Fachi-Beton. Cette réalisation dans les territoires de Kambov témoigne de l'engagement du gouvernement Kabula de conquétiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sur l'ensemble de la province du Oukatanga. Cédric Keninambo nous apprend que la ministre du Genre, Enfants et Familles a clôturé l'atelier sur la résilience des femmes. Durant deux jours, plusieurs thèmes ont été examinés en rapport avec l'autonomisation, les changements climatiques, le droit des femmes à la réproduction et les violences basées sur le genre. Dans l'objectif, évidemment, d'amener les femmes du réseau national, femmes leaders et vision politique, à établir les liens existants entre réchauffement climatique, les droits sexuels et la santé de la réproduction. Cet atelier de deux jours a édifié les participantes désireuses de s'informer en matière de contraception, d'avortement et des concepts de soins complets d'avortement, santé publique et droits de l'homme en République démocratique du Congo. Nous n'apprenons pas à vous garder un groupe, nous apprenons pour vous, comme vous, mettre ça dans le monde, c'est-à-dire mettre ça en pratique, et aussi apprendre en groupe. Vous êtes formé, dites-vous bien que demain, vous allez former aussi des gens. La patronne du genre, Gisèle Daya, elle s'est apaisantie sur l'autonomisation de la femme. Des travaux riches en échange qui se sont clôturés par la remise des brevets aux participantes. Un autre atelier, c'est celui des renforcements des capacités, des structures, des mises en œuvre des projets. Edith Alakatala. Le programme Health for All s'étendra sur cinq ans, soit de 2022 à 2026. Il s'inspire du programme antérieur, arrivé à terme, et dont les acquis méritent d'être capitalisés. Le consortium Mimissa, Médecins sans vacances, chaîne de l'espoir belgique, travaille dans les secteurs de la santé pour améliorer l'accès aux soins de santé et optimiser la gouvernance dans les secteurs de la santé. Pour s'assurer de l'efficacité du programme, Mimissa Belgique a organisé les ateliers régionaux dans cette province concernée avec les chefs des divisions provinciales de santé. Ce nouveau programme quinquennal qui va de 2022 à 2026 s'appuie sur quatre résultats qui eux-mêmes s'alignent sur le PNDES, qui est le programme national de la réponse sanitaire de la République démocratique du Congo, à savoir le renforcement de la gouvernance, le renforcement de la demande, le renforcement de l'offre et surtout aussi de capitalisation qui va nous servir à la fin ou tout au long du programme d'étirer des leçons, des bonnes pratiques, des leçons apprises, de parfaire ou d'améliorer ce que nous faisons afin d'apporter davantage de soins de qualité aux populations qui sont ciblées dans les différentes zones d'intervention. Les systèmes de santé des régions concernées par le programme Health for All s'en sortiront, renforcés et l'offre des services très améliorés. Et la Société nationale de l'électricité a acquis un lot important des matériels pour desservir la population en électricité. Après la réception du premier lot composé de tourés et câbles haute tension, en février 2022, un deuxième lot des matériels composés de transformateurs et autres appelés à servir à la matérialisation du projet, nouveau répartiteur Kassapa est arrivé à Lugumbashi, province du Okatanga. A ce jour, le taux d'exécution des travaux a atteint 60%. Aujourd'hui, nous avons déjà acquis un stock important de corières qui va nous aider au montage de structures de portiques au poste 220 et des transformateurs de puissance 15 MVA, 15 bar 30 et dans la sous-station, nous avons déjà réceptionné toutes les cellules MT, 15 kV et 30 kV qui vont desservir la zone nord-est de la rue de Lugumbashi, la route Kassenga qui ne se verra que l'Ikasi et nous allons boucler toute la route l'Ikasi. Il y aura deux lignes, une qui viendra de l'Ikasi, une de Lugumbashi. La relance de ces travaux qui datent de 2012 donne la preuve de la détermination de la SNEL-SA sous le leadership de son directeur général Jean Bosco Kayombokayan d'impulser une dynamique dans la réalisation de tous les projets conçus et en attente de leur finalisation. Nous avons dit l'autre fois que la direction générale a pris l'option de réveiller tout ce qui dorme sous la vision du chef de l'Etat. La SNEL est une entreprise qui, lorsqu'elle a commencé un projet, ça va jusqu'au bout. D'après les directeurs du projet FLO SRL, Patrick Loukoussa, les deadlines de ces travaux courent jusqu'à la fin de l'année 2022. Ainsi pour fin, ce journal de 7h sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci à Ramadan Poki et Mamita Bangoulou qui l'ont réalisé, Redem Poieté à la prise de vie et Mille Zola aussi. Merci à vous et l'actualité continue vers 13h30 sur la RTNC. et Mille Zola et Mille Zola et Mille Zola et Mille Zola